... Notre prochain intervenant va avoir encore moins de temps pour nous parler de sa thématique. 7 minutes, c'est très peu. Il est président de Savoir faire Linux et pionnier des logiciels libres au Québec. Il vient nous parler, plutôt essayer de répondre à une question. En quoi l'attention entre open source et logiciels libres est-elle source d'innovation ? Monsieur Cyril Béraud. C'est très impressionnant, bonjour. Écoutez, c'est un petit peu de la publicité que je vais vous faire. Là, ça va être la petite pause pub. Je ne vais pas, mais j'ai voulu saisir un point parce que quand on vient du Québec, et vous savez au Québec, il y a quelque chose qu'on apprend. Moi, je suis français d'origine et puis il y a 20 ans, j'ai eu cette drôle d'idée de me dire que peut-être le mieux que je pouvais faire pour servir mon pays, c'était d'aller faire et d'aller éduquer mes enfants à Montréal. Je ne le regrette pas. Et puis de revenir aujourd'hui ici avec ce qu'on a bâti à Montréal, c'est tout à fait singulier pour moi et c'est un moment tout à fait émouvant. Alors, il y a quelque chose qu'on attrape forcément au Québec, c'est cet amour de la langue française. Et peut-être d'ailleurs, si je dis gestionnaire, je vais vous faire un petit lexique. Ça veut juste dire manager. Et si je vous parle de processus d'affaires, ça veut juste dire business process. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que si je disais logiciel libre, et là, ça coinçait, je ne savais plus comment traduire ça en français, est-ce que je devais dire open source, est-ce que je devais dire free software. Savoir faire Linux, on a bâti cette entreprise sur l'idée que probablement, logiciel libre, c'était une nécessité des nouveaux systèmes d'information. Et que la question du logiciel libre, c'était avant tout une innovation organisationnelle, avant d'être une innovation technologique, et qu'il fallait travailler, vraiment insister là-dessus. On a ce côté pragmatique nord-américain qu'on a bâti, ce qui a fait qu'on n'a jamais opposé logiciel libre et open source. On a toujours su différencier très clairement. Et je dirais que le succès de savoir faire Linux, que ça a été de faire cette créature du cercle, qui semble si difficile à faire ici, sachant que, parce qu'on est d'abord un grand producteur de logiciels libres dans les communautés de développement du logiciel libre, et qu'à la fois, on est le partenaire de référence de tous les éditeurs de logiciels open source. Donc c'était un point très important, et on arrive ici avec, on est devenu le leader sur le marché canadien, québécois certainement, canadien probablement, et on arrive ici en France avec cette idée que probablement les mêmes recettes ne vont pas fonctionner, qu'il va falloir repartir de zéro et, un par un, reconstruire un modèle d'affaires, parce que le logiciel libre, c'est de s'intéresser non pas au marché, mais c'est de s'intéresser aux clients, au cas par cas. Et c'est en tout cas sur ça qu'on va s'appuyer sur cette certitude, d'abord le pragmatisme nord-américain, la force aussi de l'intelligence, c'est ce qu'on découvre, nous, en France, l'extraordinaire potentiel, l'extraordinaire richesse de nos ingénieurs. Donc, ceci, c'est des petits mots pour nous présenter à nos partenaires, pour nous présenter peut-être à nos clients potentiels, à nos pairs, à nos compétiteurs. Moi, j'aimerais vraiment remercier le WF pour la queue qu'ils nous ont donné. J'aimerais remercier tous les organismes. Je pense à Paris. Ah, j'ai une petite liste, il ne faut pas que j'oublie, sinon je vais me faire des... Je ne vais pas me faire que des amis. Paris Région Entreprises, qui ont été fantastiques. Aussi, la plupart des régions françaises qui sont venues nous voir, qui nous aident, qui nous bacquent à tout moment. J'aimerais aussi dire un mot, un mot de remerciement pour la délégation générale du Québec, qui fait un travail incroyable, ainsi qu'à l'ambassade du Canada, qui a un service économique qui est encore aujourd'hui très, très actif et qui nous aide. J'aimerais aussi remercier mes partenaires, la compagnie Normation, qui nous a accueillis dans leurs locaux à Paris, et avec qui, maintenant, on fait un travail formidable, Normation, est un bijou de l'industrie du logiciel libre français qu'il faut vraiment applaudir. Je suis sûr qu'il aura beaucoup de succès en Amérique du Nord. J'aimerais remercier aussi la compagnie Obeo à Nantes, qui fait probablement ce qui se fait de mieux dans l'art du génie logiciel, avec qui on fait un travail formidable également. Et un troisième partenaire, qui nous a beaucoup aidés pour notre implantation ici en France, c'est la compagnie BlueMind, qui fait cette suite collaborative tout à fait extraordinaire, et qui vraiment honore le niveau de l'ingénierie française dans le logiciel. Écoutez, c'était juste une première prise de contact, on arrive avec modestie, c'est une centaine de consultants de haut niveau, présents dans le secteur de l'industrie, avec qui on a travaillé, par exemple, avec Alstom cette année, sur la mise en place des nouveaux systèmes de communication du wagon des futurs métros de Montréal, un projet tout à fait fantastique, avec un département qui travaille avec Bombardier sur le nouvel avion C-Series, les cœurs des systèmes C-Series, dans le cœur des systèmes C-Series, ce sera du Linux et du logiciel libre, et c'est un très bon exemple où les contributions très importantes qu'on peut faire au noyau Linux, aux différents projets du logiciel libre, nous ont permis de faire profiter de ces contacts directs avec ces communautés, avec les meilleurs professionnels, pour ce client. C'est aussi une entreprise qui est présente dans le secteur de la grande entreprise, le secteur bancaire, nous avons entrepris cette année un grand projet avec la première Banque du Canada sur les plateformes LifeRay, c'est un grand succès. Savoir faire Linux, c'est aussi la qualité nord-américaine, ISO 9001, ISO 14001, donc c'est une entreprise qui sert, qui sait fonctionner avec les grosses entreprises. C'est là-dessus que je voulais juste me présenter, vous êtes évidemment les bienvenus pour nous rencontrer à l'étage, et encore une fois, merci aux acteurs de l'OWS. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501